Enfin, un bon indicateur pour les Hauts-de-France, alors que sont publiés aujourd'hui les premiers chiffres du chômage en 2018. Cette région la plus touchée par la crise ces dix dernières années voit ses projets de recrutement s'envoler. Plus 28% par rapport à 2017. Besoin d'aide à domicile, d'employés de libre-service, d'agents d'entretien, de techniciens de maintenance également. Comme chez Egendas, le géant de la glace installé à Tillywa, les Moflènes dans le Pas-de-Calais. C'est un grand panneau rouge posé au bord d'une départementale dessus. En lettres jaunes, Agendas recrute le géant de la crème glacée et prévoit d'embaucher près de 50 personnes cette année. Lionel fait partie des chanceux à 39 ans après plusieurs contrats de saisonniers. Il vient de signer un CDI. C'est très rare qu'on nous propose un CDI. J'ai fait énormément de CDD tout le temps en cherchant un CDI, un emploi stable. Et sans jamais réellement trouver des emplois stables en CDI, ça devient de plus en plus rare ici. Face à un manque d'expérience de certains candidats, le directeur du site, François-Xavier Bréon, a choisi de changer de méthode en recrutant une vingtaine de personnes en CDD pour les former pendant trois mois. Ce n'est pas toujours évident de recruter. Nous recrutons des personnes qui n'ont pas nécessairement de bagage, mais qui vont avoir ce savoir-être. Quelqu'un qui est curieux, qui a envie de bien faire, qui travaille en équipe. À partir du moment où vous avez ces ingrédients-là, après il suffit d'investir sur la personne pour lui développer les compétences techniques. C'est des choses qui marchent très très bien. Pour limiter le nombre de postes non pourvus, la direction a décidé d'aller à la rencontre des candidats en installant par exemple des stands sur les marchés. A Thilo Alemauflaine, Kevin Chulier, Europe 1.